Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas... Alors dans cette nouvelle vidéo de la série vivre et investir au Canada Je te rappelle vivre et investir au Canada C'est une série de vidéos qui donne des bons conseils pratiques Pour tout nouvel arrivant ici au Canada Donc on va parler de logement, travail, investissement, entrepreneuriat Si ça t'intéresse Donc voilà, dans cette nouvelle vidéo Je vais te parler du coût de la vie à Montréal Donc c'est une question qui m'a été posée sur Snapchat Et voilà, donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo pour parler de ça Car ça peut servir à pas mal de personnes qui viennent d'arriver à Montréal Ou qui prévoient de s'installer à Montréal Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube En cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous Surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos Je t'invite également à télécharger mon guide gratuit Qui t'indique les bonnes pratiques pour immigrer au Québec et au Canada Voilà, c'est un guide où je donne quelques conseils pour les nouvelles personnes qui veulent arriver au Canada Donc on va parler de coût de la vie à Montréal Alors moi je suis à Montréal depuis deux ans bientôt Et voilà, donc de par mon expérience et de par des recherches J'ai pu estimer en fait un peu le coût de la vie à Montréal Notamment les coûts fixes Parce que les coûts, les charges variables après ça dépend de chaque personne Mais les coûts fixes, je vais te donner un peu l'ordre, enfin ce que ça peut représenter Si jamais tu te poses des questions sur combien coûte la vie à Montréal Je vais faire un parallèle à Paris car voilà, il y a pas mal de personnes qui habitent en France Et à Paris notamment, qui m'ont demandé un peu, voilà, comparé à Paris Voilà, c'est quoi le coût de la vie à Montréal Je vous dis tout de suite, il n'y a pas photo C'est carrément moins cher Dans le sens où, enfin déjà le logement On va commencer par le logement Le logement ici Ça tourne autour de 800$ on va dire Pour un 4,5 Donc 4,5 je le rappelle, c'est deux chambres Donc ça correspond à un F3 en France Donc voilà, c'est deux chambres Donc 800$ ça fait à peu près 515, 518€ dépendamment du taux de change Mais voilà, c'est pour te donner un ordre d'idée Tu vas payer en moyenne 800$ Après ça dépend d'où se trouve le logement Si tu es au centre-ville, c'est clair que tu vas payer Tu vas payer un peu plus de 1000$ voire même plus Si tu es downtown, genre vers Griffintown, le plateau, etc Les loyers sont assez élevés là-bas Mais si tu t'éloignes plus vers l'est Tout ce qui est parc olympique, village olympique, etc Tu peux trouver des loyers assez corrects Donc sachant que même si tu habites un peu plus loin Tant que tu es près d'un métro Voilà, le centre-ville est assez accessible Moi j'habite un peu plus loin du centre-ville On va dire je suis à 20-25 minutes de métro Pour les parisiens qui me regardent Ils vont se dire que c'est pas grand chose Mais ici quand je suis à 20-25 minutes du centre-ville Les gens trouvent ça juste long alors que pas du tout À Paris, moi je mettais combien de temps déjà ? Je mettais quelque chose comme 1h, 1h10 Quand je quittais de chez moi pour aller à la défense où je travaillais avant 800$ à peu près pour le logement L'électricité c'est en moyenne 70$ Dépendamment du logement une fois de plus Donc il faut savoir qu'ici tu paies ce qu'on appelle l'Hydro-Québec Donc en moyenne ça te coûte 70$ Le téléphone, le téléphone mobile Donc tout ce qui est forfait internet etc Forfait mobile avec A3G et tout C'est un peu plus cher qu'en France Je sais qu'en France il y a des forfaits un peu promo À 5-10€ voire même 1€ Moi je perds 2€ par mois Donc ici il faut savoir que le téléphone coûte extrêmement cher Donc pour un forfait 3 à 5 gigas On va dire tu as payé quelque chose comme 70$ Donc tu pourras convertir pour voir comment ça fait D'ailleurs je te recommande un site très bien pour convertir Ça te donne le taux vraiment du jour Ça s'appelle Oanda.com Donc je te mettrai le lien juste en dessous Si jamais ça t'intéresse Pour le téléphone tu comptes environ 70$ Idem pour internet Alors ici il n'y a pas de boxe C'est boxe téléphone illimité Internet etc Enfin il y en a mais ça coûte extrêmement cher Donc la plupart des gens ce qu'ils font C'est qu'ils vont peut-être prendre juste le téléphone Ou juste internet avec la télé par exemple Mais si tu prends le trio Comme ils appellent ici Ça va te coûter extrêmement cher Moi personnellement Je ne regarde plus la télé depuis un peu plus d'un an Donc voilà moi je ne paie que internet J'ai une promo chez Virgin Mobile Si ça t'intéresse Qui me coûte 57$ par mois Donc voilà Donc juste pour internet je paie 57$ par mois En termes de transport En termes de transport Ici tu as la STM Donc c'est l'équivalent de la RATP en France Tu as des passes mensuelles à 83$ par mois Et sache que si tu prends un abonnement Tu as deux mois gratuits Donc en gros ça te fait économiser à peu près 166$ Si je ne me trompe pas Donc ça peut être intéressant Donc alors que le pass Je sais qu'à le pass à Paris C'était quelque chose comme 75-80€ je crois Donc voilà 83$ ça fait genre dans les 55€ je pense Donc voilà c'est un peu moins cher Donc là en termes de charge fixe on va dire On est à peu près 1100$ Ce qui est tout à fait raisonnable Donc ça revient à 1100$ D'ailleurs je vais convertir 1100$ en euros Ça fait 713€ et 115 centimes Très exactement Ce qui correspond grosso modo au prix d'un studio à Courbevoie En Ile-de-France Donc juste pour te dire que Avec 1100$ Avec 700€ ici Voilà tu as de quoi couvrir tes charges fixes Et avoir l'équivalent dans deux chambres En termes de charges variables on va dire Donc notamment les courses A deux par exemple Avec ma conjointe on paie entre 400 et 500$ Après voilà ça dépend d'où tu fais tes courses Bon moi je suis Moi je mange pas mal de produits Pas en supermarché Tu vois j'aime bien aller en épicerie Ou bien dans des marchés etc Pour manger vraiment des fruits et légumes bio on va dire J'aime bien aller également prendre à la viande Chez un Enfin pas en magasin quoi Donc j'évite tout ce qui est magasin Donc du coup ça coûte un peu plus cher Mais voilà grosso modo tu peux t'en sortir Entre 400 et 500$ J'ai vu sur internet Bon moi j'ai pas encore d'enfant Mais que pour une famille Enfin le couple et deux enfants Ça coûte environ dans les 800$ Donc voilà ça donne un ordre De ce que ça peut coûter En termes de restaurant Restaurant voilà Il y a des restos sympas moral Ça coûter entre 40 et 70$ Sachant que pour toutes les dépenses Dont je te parle Hormis les charges fixes Il faut payer les taxes Et si les prix Les prix sont pas Comment dire les taxes Ne sont pas intégrés au prix Contrairement à la France Où tu as directement La TVA intégrée Dans le prix Ici voilà Si on t'affiche par exemple Je sais pas tu vas Tu vas dans un bar Et tu paies 20$ par exemple Sache que tu vas payer A peu près 15% de taxes en plus Plus les pourboires Un bon conseil C'est que si tu donnes pas les pourboires Tu peux avoir des problèmes Avec le ou la serveuse Qui te sert en fait Donc faut vraiment inclure ça Je te mettrai également Le nom d'une application Dont je me sers Pour savoir exactement Le prix des taxes Et le prix des pourboires A payer Donc voilà C'est quelque chose Que j'utilise Des fois quand je sors Etc Parce que voilà Des fois tu peux te dire On va t'afficher Je sais pas 110$ Et tu te retrouves à payer Un truc comme 150 160 Et tu dis juste Waouh C'est juste C'est juste énorme D'autres charges variables Tu as l'assurance habitation Donc si tu prends un condo Ca va coûter entre 20 et 30 dollars Après tu as d'autres types d'assurance Bon moi j'ai pris des assurances vie J'ai pris des assurances santé privées De par mon activité Et de par également mes investissements Dans l'immobilier Voilà j'ai pris des assurances vie Pour me couvrir un peu plus Que la normale on va dire C'était tout pour cette vidéo J'espère que t'as aidé Donc si t'as d'autres questions N'hésite pas à les mettre dans les commentaires Si tu es déjà à morale Et que tu as une idée Des prix fixes Ou des prix variables On va dire Qui peuvent aider Nos internautes Je t'invite à les mettre dans les commentaires Voilà Ici on l'a pour Échanger Apporter de la valeur à tout le monde Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Et moi je te dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz